Donc il était dit que c'était à partir d'une expérience, mais j'aimerais vous dire d'abord pourquoi l'expérience a été possible pour moi depuis une dizaine d'années. L'ancien évêque du diocèse de Saint-Étienne m'a nommé, c'est lui qui a trouvé ce titre-là, « Délégation diocésaine au développement personnel et aux spiritualités hors frontières ». Et il a défini ainsi le contenu de ma mission. La délégation diocésaine au développement personnel et aux spiritualités hors frontières ouvre des dialogues dans des domaines où il n'y a pas réellement de pastoral, mais pour lesquels le monde contemporain interroge notre foi. Il s'agit d'un dialogue d'amitié. Il convient de remiser la méfiance et le soupçon. Le délégué est comme un ami de cette recherche de spiritualité qui habite tout homme. Cette nomination, elle s'inscrit dans les orientations du diocèse de Saint-Étienne, qui a fait le choix du dialogue comme figure de la visibilité de notre Église en mission aujourd'hui. Et je cite le document de référence du diocèse qui dit « L'Église est en mission selon l'Évangile de Dieu quand elle dialogue, quand elle dialogue avec la société. Cette attitude qui a besoin et du sel, et du sel, et de la lumière évangélique, et croyons-nous attendue par nos contemporains. » C'est ce qu'écrivait notre ancien évêque, Monseigneur Dominique Lebrun, en 2009. Et dans ce document, qui a servi de référence pour ces premières années passées dans le diocèse de Saint-Étienne, il y a tout un chapitre sur les fondements du dialogue entre l'Église locale et la société. Fondements qui s'inspirent, qui s'appuient sur l'un des quatre principaux documents du Concile Vatican II, Godiu et Spes. Dans ce document de 2009, il y a une précision importante qui va colorer pour une bonne part ce que je vais avoir à vivre. C'est que le dialogue n'est pas une tactique pour un groupe qui cherche à faire sa place et à se faire entendre. « Le dialogue proposé est celui que Vatican II a mis en lumière en affirmant au début de la Constitution sur la Révélation, Dieu s'est adressé aux hommes comme à des amis. » Voilà, notre évêque avait voulu fonder le dialogue, le donner comme figure pour notre Église locale, et aller puiser dans les textes de Vatican II sur ce qui peut en être les fondements. Et le même texte que notre évêque cite se poursuit, toujours dans l'Église locale, numéro 2, « Tel est sans doute le principal fondement du dialogue qui se propose à l'Église, aujourd'hui, prolonger le dialogue que Dieu lui-même a entrepris. » Ça a mené à un certain nombre de changements dans le diocèse, et notamment à la création de ce qu'on a appelé les délégations. Et dans ce document de 2009, il y a l'explication « Pourquoi est-ce qu'on est passé de la pastorale aux délégations ? » Alors, sans entrer dans tous les détails, mais, petite citation, « L'évêque insistait pour dire que les responsables de la pastorale s'adressent habituellement à des chrétiens, dans le cadre intérieur de la foi, certes plus ou moins vécu. Les responsables de la délégation s'adressent à des croyants ou non, porteurs d'une vie humaine où l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre, sans que nécessairement il soit reconnu. » On va retrouver ce fil conducteur de l'Esprit Saint déjà à l'œuvre, dans la vie de ceux et de celles à qui les différents délégués du diocèse ont été envoyés. Et dans ce document, on va aussi sentir, tout au long du texte, la recherche de ce qui pourrait caractériser ou colorer le dialogue d'amitié, d'inspiration évangélique que les évêques souhaitaient promouvoir. Donc voilà, ma mission, elle s'enracine dans les orientations du diocèse de Saint-Étienne, qui a choisi le dialogue comme figure de visibilité d'une Église particulière en mission. Mais, avant d'en venir plus directement à quelques aspects, notamment à deux questions sur lesquelles je voudrais m'arrêter cet après-midi, je voudrais élargir un tout petit peu plus large que le diocèse de Saint-Étienne et notamment regarder du côté des évolutions et des mutations qui ont eu lieu ces dernières années dans un service national lié à la Conférence des évêques de France qui est la mutation du service pastoral Nouvelles Croyances et des Rives Sectaires. Sans entrer dans tous les détails de ces mutations et de ces orientations, je veux quand même en parler un tout petit peu parce qu'elles indiquent un changement profond du rapport de l'Église, je pense, à toute cette nouvelle manière de croire, à ces, ce que l'on a appelé, ces nouveaux chercheurs spirituels. Ce service de l'Église, pastoral Nouvelles Croyances et des Rives Sectaires, il est sous la responsabilité du Conseil pour les Relations Interreligieuses et les Nouveaux Courants Religieux, présidé par Mgr Michel Dubost. Et il a été totalement restructuré ces dernières années, notamment à l'automne 2013, donc quelque chose d'assez récent. Automne 2013, le Bureau Pastoral Nouvelles Croyances et des Rives Sectaires, nommé en 2007, a été dissous. Et les évêques ont créé, pour être à leur service, auprès du Conseil Biscopal pour les Relations Interreligieuses, trois entités, trois groupes différents. Un premier groupe chargé des dérives sectaires. Un deuxième groupe chargé et ayant pour mission l'écoute des victimes, ces deux groupes étant rattachés à la présidence de la Conférence des évêques. Et puis, il y a eu un troisième groupe qui est l'Observatoire des Nouvelles Croyances, donc je suis membre, avec d'autres personnes d'ailleurs dans la salle. Dans une note d'avril 2016, moins d'un moment, adressée aux correspondants et délégués pastorales Nouvelles Croyances et des Rives Sectaires, enfin anciens, Mgr Michel Dubost écrit « Cette note voudrait insister sur l'importance de l'intérêt apporté aux nouvelles manières de croire, aux nouveaux chercheurs spirituels, je reprends une expression, avant et au-delà des risques possibles, les nouvelles manières de croire de ces chercheurs, influencant sur l'ambiance des domaines pastoraux, il n'est pas possible de les ignorer. On peut penser à la catéchèse, au catéchubénat, à l'accueil et à l'accompagnement pour la préparation au sacouin. » Et, il dit encore, « Les premières observations recensées par les rapports de l'Observatoire Nouvelles Croyances font apparaître un nouveau défi et appellent à une attention renouvelée vis-à-vis des personnes rencontrées par les communautés chrétiennes. » Vous voyez, quelque chose d'un basculement qui se fait, d'une orientation un peu nouvelle et d'une demande de porter attention à ce qui est en train d'émerger. Les observations recensées dans les rapports de l'Observatoire des Nouvelles Croyances sont publiées depuis peu, et ce matin, on a montré un document qui est en vente ici, et qui est le deuxième rapport de l'Observatoire, qui est sur les nouveaux chercheurs spirituels. En 2014, il y avait déjà eu un premier rapport, et ces deux rapports sont accessibles très facilement à ceux qui le veulent. Donc, je vais vous les laisser et ne pas les commenter, puisqu'ils sont accessibles pour pouvoir parler de choses qui ne sont pas dans les rapports. Donc, je voulais simplement, dans un premier temps, situer que mon ministère s'inscrit dans une recherche, qui est celle de Mont-Diocèse, mais qui est aussi celle de l'Église de France. Recherche validée à Louvre, lors de l'Assemblée des Évêques. Toujours Mgr Michel Dubost, dans les dernières rencontres qui ont eu lieu au mois de février et mars à Paris, disait, « Interessez-vous à ce qui est positif dans ces nouvelles manières de croire, chez les nouveaux chercheurs spirituels, à ce qui se cherche, à comprendre ce qui se passe, sur la base, que l'Esprit Saint peut parler en dehors de l'Église catholique. » Quand nous avons des relations avec les autres, nous disait Mgr Dubost, « C'est aussi pour écouter Dieu. » Les autres, les nouveaux chercheurs spirituels, peuvent et doivent nous apprendre quelque chose sur Dieu, car Dieu leur parle aussi, parle à leur cœur. » Voilà, c'est issu de l'enregistrement de ces propos. Je mets tout simplement ces propos de Mgr Michel Dubost, ces écrits, en lien avec le contenu de ce qu'écrivait mon évêque pour définir ma mission, il convient de remiser la méfiance et le soupçon, le déléguer et comme un ami de cette recherche de spiritualité qui habite tout en lui. Ça peut paraître peut-être un peu anodin, je pense que c'est un changement radical. Et que c'est un changement très important que de pouvoir rencontrer ces gens, non pas à partir de la porte qui grince, mais à partir de la beauté de ce qu'ils vivent. Et peut-être que le premier rôle d'une délégation, c'est de pouvoir essayer de se tenir plus tôt sur cette pente-là. Il y a deux aspects que j'ai rencontrés plusieurs fois depuis dix ans, parmi bien d'autres, mais j'ai retenu plutôt ces deux aspects-là sur lesquels je vais maintenant revenir. À partir de mon expérience autour de la méditation, mais ça peut être aussi à partir du jeûne, avec un accent circonflexe, ou d'autres lieux. Il se trouve que j'anime deux groupes de méditation, tous les lundis, tous les jeudis, des groupes qui sont ouverts à tous et qui offrent la possibilité de se retrouver pour méditer à des personnes de racines religieuses et philosophiques différentes. Et chaque soirée, à peu près sur le même déroulement, un temps de travail corporel, à partir d'exercices, deux tonis, deux temps de méditation de 25 minutes, qui sont proposés ensuite, et des soirées, des soirées thématiques qui veulent permettre à ceux qui le veulent de partager à partir de lectures de livres qui traitent de la méditation ou d'ouvrages qui traitent de différents aspects de la foule. L'Eucharistie est proposée, une fois par mois, ainsi qu'un repas fraternel sur le même rythme. Ce que je constate depuis plusieurs années, c'est l'arrivée dans les groupes du lundi et de jeudi de chrétiens qui allaient méditer dans d'autres lieux, dans d'autres dojos, qu'ils soient non confessionnels ou qu'ils soient attachés à une autre tradition. Et qui viennent ici parce qu'ils sont heureux de trouver un lieu où ils peuvent non seulement faire un lien entre leur expérience de méditation et leur foi chrétienne, mais situer cette expérience dans la tradition de prière de l'Église. Pour un certain nombre qui ne se disent pas chrétiens, ces groupes sont aussi l'occasion d'une découverte, d'une rencontre avec l'Église par une communauté vivante, communauté que nous formons. Et puis, pour d'autres, c'est aussi l'occasion de renouer, voire de découvrir une approche chrétienne de l'existence qui peut parfois aller jusqu'à une demande auprès du catechuménat. Voilà, peu à peu se sont mis en place des week-ends, des propositions de week-ends, de retraite un peu longue autour de la méditation. Mais en lien avec ces groupes réguliers, et très bizarrement, sur sollicitation d'une amie bouddhiste, sont nées des rencontres interméditants. Chaque année, sauf en 2015, puisqu'il y avait des assises chrétiennes de l'écologie qui nous ont pris un peu de temps, en week-end, est allumée à tour de rôle par les responsables des différentes écoles de méditation qui existent sur Saint-Etienne ou à l'entour. Occasion de présenter nos traditions différentes. Occasion d'entrer en dialogue. de cette expérience, je voudrais souligner un premier aspect. L'importance d'entrer jusqu'à un certain point, parce qu'il faut rester, de mon point de vue, très très humble par rapport à ça, dans la cohérence interne de nos interlocuteurs. C'est le but de ces rencontres interméditants, comme je le disais, animer chacune leur tour par des responsables des différentes écoles, chrétiennes, bouddhistes et différents courants du bouddhisme. Ça ne signifie pas que nous soyons d'accord entre nous. Mais il y a pour moi un exercice fort intéressant. C'est qu'en essayant d'expliquer, lorsque nous avons à le faire, nos propres convictions ou la cohérence de notre démarche, nous arrivons nous-mêmes à mieux saisir leur portée véritable. La confrontation à la différence nous invite à creuser, à préciser ce qui fait le cœur de notre propre démarche et opère un travail très souvent, me semble-t-il, de purification. Il y a là une vertu du dialogue, nous faire creuser. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans la recherche d'un accord, mais dans l'ouverture et l'accueil de ce qui fait vivre les autres, différents de nous, et l'essai de partager ce qui nous fait vivre et ce qui nous motive. Ce qui m'a peut-être le plus questionné dans ces rencontres interméditants, c'est lorsque ce n'était pas moi qui les organisait, mais des amis bouddhistes, c'est lorsqu'ils m'ont demandé de célébrer l'eucharistie. Et je crois que ça rejoint ce que ce matin il nous a été dit, que le dialogue ne peut pas se passer d'oser dire ce qui nous fait vivre. Et c'est eux qui ont été demandeurs. Personnellement, j'aurais été plutôt dans le retrait. Et ils m'ont appris que pour qu'il y ait dialogue, il fallait qu'il y ait acceptation de dire, de partager ce qui fait le cœur de notre expérience, ce qui en fait la cohérence. Ces différents liens me font toucher très concrètement aussi un des aspects soulevés par l'enquête du GERPS dont Jean-François nous a parlé ce matin. Les chercheurs spirituels manifestent souvent une double, voire une triple appartenance. Et dans notre conclusion de l'enquête du GERPS, nous écrivons, et je cite, « La cohabitation d'éléments composites peut sembler hétérogène, voire contradictoire. En réalité, là où les analystes de l'extérieur voient des incohérences religieuses ou dogmatiques, ces chercheurs de l'intérieur voient une cohérence spirituelle, car c'est l'impersonne et non plus la doctrine qui fait l'unité en cherchant à conférer du sens à sa vie. On est passé du modèle du « ou » de l'exclusif au modèle du « est » de l'inclusif ou de la cohabitation des contraires. Loin d'un monde spirituel où il faut être ou dedans ou dehors, loin d'un univers religieux où il faut être ou d'une appartenance ou d'une autre, ils peuvent être simultanément chrétiens et bouddhistes par exemple. Loin d'une représentation psychologique où les tempéraments s'excluent, ils peuvent être en même temps préoccupés de leur moi et soucieux de partage. Ce déplacement épistémologique, c'est d'ailleurs par rapport à la sphère religieuse ou spirituelle, n'est d'ailleurs pas propre à la sphère religieuse ou spirituelle. Edgar Morin, en mettant en lumière ce passage du « ou » au « est » insiste sur la reconnaissance du principe de non-exclusion propre à la modernité, ce qu'il appelle le passage de la dialectique à la dialogique. Je voudrais mettre simplement un peu de chair sur cette réalité que je viens d'évoquer à travers le témoignage d'une femme mariée ayant plusieurs grands enfants rencontrés dans le cadre des sessions de jeûne et des groupes de méditation. Voici ce qu'elle écrivait après plusieurs années parce que très souvent il faut de la patience pour que la parole puisse se sentir autorisée et sentir qu'elle va pouvoir être accueillie. Je suis chrétienne catholique. Je vis ma foi et ma relation à Dieu parfois assez chaotiquement mais avec persévérance. Je me suis toujours reposé sur Dieu et auprès de Lui dans les moments de tempête dans ma vie. Pensant que la plupart de mes troubles intérieurs et questionnements sur l'existence et sur ce que je suis ainsi que le sens de cette vie trouveraient toutes les réponses auprès de Lui. J'ai cru sincèrement que seule sa présence, son compagnonnage, la lecture des évangiles, des textes de l'Ancien Testament, un accompagnement spirituel parfois épisodique mais là, tout de même, me donnerait la possibilité d'aplanir mes douleurs, ma souffrance ancienne et surtout fortifier ma foi. Au fil de ma réflexion, j'ai réalisé qu'il n'en était rien et que toute ma dimension psychologique devait être travaillée. Ce que j'ai fait est fait encore au travers d'un travail sur l'inconscient, mécroyance, peur, etc. A commencer alors un véritable travail personnel décapant mais indispensable. Lors de cette étape, j'ai découvert un enseignement de sagesse hindou développé par Arnaud Desjardins et Swami Prajman Pad. C'est un enseignement qui m'a invité à un arcu travail de prise de conscience sur mon égo, sur mon mental, sur la dualité et m'habitant, sur les lois de l'action-réaction de causalité, sur le sens de la relation à l'autre, sur les limites de l'homme, la souffrance, les peurs, les désirs, le don, etc. Cet enseignement m'a profondément touché car, à le comprendre, je sentais l'expérimentant aussi qu'enfin des changements s'opéraient en moi. Le but utile de cet enseignement est d'acquérir une liberté intérieure permettant d'évoluer en conscience dans le monde et non pas dans mon monde et de tendre vers un amour responsable et inconditionnel. C'est un long chemin. Pour ma part, la revoie d'Arnaud Desjardins et Soigny Prajdan Pad rejoint la parole du Christ qui me demande aussi d'aimer avec le cœur et non pas avec la tête et d'aimer sans limite intérieure l'ouverture du cœur. Mais pour un jour, peut-être, en arriver à cette étape bien ambitieuse, il me faut d'abord m'aimer moi-même et pour ce faire, il me faut impérativement prendre conscience de qui je suis. Les deux chemins sur lesquels je marche, celui du Christ et celui de Desjardins, me conduisent sans opposition vers l'amour de l'autre, l'engagement à son prochain, à prendre ma place dans l'univers d'une manière lucide et responsable, à prendre soin de la création, à vivre dans un engagement du cœur pour ma foi et au travers l'intelligence du cœur pour la sagesse, celle indisociale. Je les réunis donc et cela l'unifie. Je ne me sens pas clivé par ces deux chemins, bien au contraire. plus j'approfondis ma foi et l'autre enseignement, plus j'en perçois les similitudes, la complémentarité et l'un vient conforter le contenu de l'autre. Leur complicité dans leur contenu est un point de jonction qui me permet de me les approprier sans tiraillement. Tous les deux me demandent un retournement intérieur. L'homme est l'amour à travers le Christ et l'enseignement hindou par la connaissance de ce que je suis dans mes fonctionnements, la prise en compte du réel, mes mécanismes de défense, etc. La lettre se poursuit. Je cite juste cet extrait-là. Mais dans la même lignée de cette femme, on pourrait évoquer d'autres chercheurs plus connus. Et je pense par exemple à Alexandre Jolien qui répondait aux questions d'un journaliste au sujet de sa double appartenance. Je me sens chrétien depuis toujours. Cependant, ma relation avec le Christ s'approfondit aussi grâce à la pratique de la méditation zen. La question par rapport à Bouddha pour vous qui est Jésus. Il répond « Si le Bouddha m'aide à vivre, c'est vers le Christ que je me tourne au cœur du désespoir comme au sommet de la joie. » Dans son livre « Vivre sans pourquoi, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée », on trouve un certain nombre de phrases que j'ai retenues pour aujourd'hui. « Aujourd'hui, le Bouddha nourrit le disciple du Christ que je suis, et je dirais même que ce séjour en Extrême-Orient a produit comme un appel d'air une soif de mes origines. Longtemps, j'ai vu les évangiles avec le mental et ces paraboles mille fois ravachées me paraissaient insipides. « Aujourd'hui, grâce au silence du zen, je commence à entendre chaque parole de ces livres comme un appel à se convertir en actes. » Et il continue, je saute, je termine par sa dernière phrase, « Récapitulons, je suis un disciple du Christ qui se met à l'école du Bouddha. » Je pointe ici une question qui me semble-t-il est importante et qui naît à la lecture de ces deux témoignages. L'un et l'autre expliquent de manière claire que le recours à une autre tradition vient combler ce qu'ils ne trouvent apparemment pas dans leur foi chrétienne. Ils s'adressent au Bouddha ou à Swamy Prajdanpan via Arnaud Desjardins pour trouver les aides dont ils ont besoin pour vivre. Le Bouddha met à vivre et le premier témoignage ne cessait d'évoquer la sagesse trouvée dans l'enseignement hindou. Benoît XVI, avant le synode sur l'évangélisation de 2012, posait cette question pourquoi une partie toujours plus grande de l'humanité ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question comment vivre. C'est une question que je prends pour moi. La question de Benoît XVI invite à aller plus loin. La lecture de l'Évangile et la prédication de l'Église éveillent chez beaucoup la soif d'aimer et viennent les rejoindre dans ce que mon ancien évêque désignait peut-être par cette expression cette recherche de spiritualité qui habite tout homme et qui est en quelque sorte l'affirmation que l'être humain ne saurait être réduit à l'avidité, au goût du pouvoir et à l'attachement aux richesses matérielles mais qu'il existe en tout homme dans le tréfonds de son être une capacité au dépassement de soi une aspiration à l'amour à la beauté à la créativité au partage au pardon à la justice à l'absolu absolu qui peut être diversement nommé et donc certains vont le nommer Dieu Dieu Jésus Christ Je retrouve chez beaucoup de ces chercheurs spirituels le désir de s'ouvrir à l'au-delà d'eux-mêmes à cultiver la gratitude plutôt que la combattance l'humilité plutôt que la volonté de puissance la coopération plutôt que la domination à chercher Dieu et ils se trouvent confortés dans ces aspirations lorsqu'ils lisent l'évangile et qu'ils écoutent la prédication de l'église et c'est ce qu'ils viennent nous demander et c'est lorsqu'ils viennent justement nous demander de les aider concrètement à vivre ces aspirations que la difficulté apparaît dans son rapport de 2014 l'Observatoire Nouvelle Croyance soulignait dans un chapitre sur les points d'attention peut-être pour l'église ces quelques lignes les manifestations de la vie spirituelle rappellent à l'église sa mission essentielle permettre et encourager les lieux les espaces les moyens les groupes les communautés les initiatives qui favorisent une expérience d'ordre spirituel proposée en toute gratuité aux femmes et aux hommes en quête aujourd'hui des moyens et des techniques des moyens et des techniques qui aident à prendre le chemin tel du corps silence intériorité prière méditation valoriser les trésors de vie spirituelle et de sagesse traditionnelle et contemporaine il y a là un champ immense qui oblige préalablement à discerner ce qui est ou non proposition spirituelle et à accueillir pensée des outils et des pédagogies pour aujourd'hui vous avez trouvé ça la page 19 du rapport de 2014 comment vivre comment cheminer quels outils quelles techniques des moyens on retrouve et on va retrouver chez les utilisateurs du développement personnel une même attente de moyens de techniques d'outils et j'y reviendrai plus tard je reviens sur ces nouveaux chercheurs spirituels qui n'hésitent pas à vivre une double ou triple appartenance chercheurs spirituels à qui on oppose souvent l'impossibilité lorsqu'ils disent qu'ils sont chrétiens et bouddhistes ou chrétiens ascendants bouddhistes puisque c'est ce qu'on retrouve dans les retours de l'enquête du GERX ou disciples d'Armo des Jardins ou de tout autre et parfois on les somme on les met en demeure de choisir en affirmant de notre point de vue que ce n'est pas possible d'être chrétien et bouddhiste par exemple le dialogue d'amitié tel que j'essaie de le vivre tel que j'essaie de vous le présenter au début de mon intervention enraciné dans les orientations de mon dieux 16 et dans l'esprit de Vatican II m'a conduit à chercher d'autres pistes que l'alternative pistes qui puissent prendre en compte avec sérieux la parole des personnes pourquoi commencer à douter quand ils disent qu'ils sont chrétiens et bouddhistes est-ce qu'on a suffisamment pris le temps de se mettre d'accord sur ce que c'est pour eux d'être chrétien ce que c'est pour eux d'être bouddhistes et est-ce qu'ils sont chrétiens et bouddhistes à égalité ou s'il y a cent mille nuances entre les deux il a été cité ce matin mais un des livres qui m'a le plus aidé le travail qui m'a le plus aidé c'est le travail de Denis Girard dans lequel notamment dans son livre sur le dialogue parce que j'ai trouvé dans ce qu'il écrivait des confirmations de mes intuitions et notamment autour de ce qu'il appelle le principe organisateur c'est-à-dire de ce qui donne sens et direction à une trajectoire spirituelle alors j'ai pas la prétention en 40 minutes de pouvoir tout dire de l'intérêt de ce qu'est le livre de Nijira j'ai essayé de trouver une image qui pourrait résumer même si ça n'est qu'une image ça peut déjà donner une petite idée une petite idée on pourrait prendre l'image d'un attelage tiré par plusieurs chevaux et situé en avant il y a toujours un cheval de tête le cheval de tête c'est celui qui est choisi parce qu'il est docile à la voie du conducteur c'est lui qui donne sens et direction à tout l'attelage et que la force les capacités des autres chevaux sont ainsi orientées dans une direction donnée et on pourrait comparer toute image ayant ses limites le principe organisateur au cheval de tête chez les personnes qui se disent chrétiens et buddhistes ou chrétiens et hindouistes le dialogue des métiers vise à permettre l'expression parfois la mise à jour ou la reconnaissance de quel est le principe organisateur de la vie de cette personne parce que très souvent les deux affirmations chrétiens et buddhistes chrétiens et je ne sais pas pas ne sont pas parallèles même si les deux sont vrais chacune à leur manière je vous cite simplement quelques phrases de Denis Girard qui synthétisent me semble-t-il assez bien cette recherche finalement alors il veut le faire à partir du zazen le zazen est authentiquement bouddhique uniquement pour un bouddhiste c'est à dire pour quelqu'un dont le principe organisateur est indissociable de la cohérence interne du bouddhisme zazen lorsqu'un chrétien intègre cette pratique à la voie chrétienne laquelle ne se pense pas et ne se vit pas indépendamment d'une rencontre avec Dieu elle ne conduit plus à l'expérience qu'un pratiquant zazen fait de sa nature fondamentale qu'est la nature de Bouddha elle-même le chrétien s'appuyant sur son principe organisateur entre guillemets redéfinit zazen en le situant dans une nouvelle cohérence celle de la voie chrétienne vous trouvez ça page 84-85 de Denis Girard alors sans généraliser ces propos à partir de ce que j'observe dans les différents lieux que je fréquente et particulièrement les sessions que j'anime auxquelles je participe je ne peux qu'adhérer à ces propos de Denis Girard et ne sont-ils pas d'ailleurs éclairants après avoir accueilli le témoignage lu tout à l'heure ce témoignage qui commence par je suis chrétienne catholique c'est son principe organisateur elle se nourrit de toute la sagesse trouvée chez Arnaud Desjardins la situant dans une nouvelle cohérence celle de la foi chrétienne le travail qui a pu être vécu a été cette émergence cette prise de conscience à la fois de cette nouvelle cohérence mais aussi de ce qui était ce qui donnait sens et direction à l'ensemble par rapport à Alexandre Jolien le Bouddha entendons les enseignements du Bouddha nourrit le disciple du Christ que je suis c'est ce que disait Alexandre Jolien là encore il me semble bien que c'est en s'appuyant sur son principe organisateur qu'est sa foi chrétienne qu'Alexandre Jolien redéfinit ce qu'il reçoit en le situant dans une nouvelle cohérence et on voit bien à travers ses propos comment ce qu'il reçoit d'ailleurs enrichit et loue des perspectives nouvelles à ce qui était son trésor trésor dont il tire du neuf voilà je terminerai avec quelques réflexions liées au développement personnel réflexions assez proches de celles que je viens de vous partager au sujet des spiritualités hors frontières de ces nouveaux chercheurs spirituels et je veux repartir là encore d'un article écrit par un philosophe en 2004 qui s'appelle Michel Lacroix et qui présente ainsi le but poursuivi par et je trouve que le vocabulaire n'est pas anodin les adeptes c'est le mot qu'il emploie du développement personnel voici ce qu'il écrit le but qui poursuit est double d'une part il s'agit de mieux communiquer de développer des talents de négociateur ou de leader d'accroître son assertivité de devenir plus créatif en ce sens le développement personnel est au service de la réussite mais les adeptes sont aussi en quête d'une expérience de l'être et d'un approfondissement de leur vie intérieure au moyen d'un travail sur leurs états modifiés de conscience et sur leur corps ils veulent se frayer un chemin vers une forme de mystique ce dualisme de la réussite et de l'aspiration métaphysique de l'efficacité professionnelle et de la vocation spirituelle de la performance et de la transcendance et d'un trait qui frappe l'observatoire nous retrouvons dans les copeaux de Michel Lacroix quelque chose du paradoxe déjà rencontré à propos des nouveaux chercheurs spirituels le mariage de choses apparemment impossibles à unir chrétiens et doudistes dualisme de la réussite et de l'aspiration métaphysique pour reprendre Michel Lacroix d'un côté nous avons donc les propos que je viens de vous lire de l'autre je voudrais vous partager en partie une maître parce qu'elle est assez représentative de ce que je vois de ce que j'entends de ce que je constate et de ce que je reçois comme courrier dans le monde du développement personnel c'est une femme aussi qui écrit j'ai fait partie jusqu'il y a à peu près trois ans des chrétiens du dehors c'est à dire ceux qui vivent une relation intime avec le Christ sans ressentir la nécessité d'appartenir à une église puis la nécessité du partage s'est fait sentir on peut rester longtemps chrétien seul dans son coin je suis naturopathe et comme vous le savez en naturopathie le jeûne fait partie des pratiques majeures d'Igèles de Vie j'ai été très heureuse de participer à vos journées sur le jeûne je fais allusion aux assises chrétiennes du jeûne qui ont eu lieu en février 2010 à Saint-Étienne et qui ont rassemblé 800 personnes quel ne fut pas mon étonnement et ma joie de découvrir une pastorale du développement personnel d'ordinaire ce mot fait trembler le clergé une grave dépression ma contrainte à explorer nombre de techniques de développement personnel pour moi le développement personnel est une véritable fabrique de chrétiens car il désensable de nos sources et qu'au fond du puits on découvre l'amour le Christ celui qui nous remet de bout le vrai pas celui qu'on imagine ou qu'on illusionne mais celui dont on fait l'expérience et qui nous fait connaître l'évangile du dedans sans même avoir encore ouvert celui du dehors ce travail intérieur nous désalienne nous déconditionne il fait de nous des hommes libres des chrétiens de nous alors notre foi n'est pas illusion croyance consolation allant de soi ni foi bédante c'est une foi debout fruit d'une expérience une foi qui a aussi été pensée et qui pourra d'autant plus laisser le coeur s'ouvrir à la pauvreté c'est un téminage il peut avoir la part je vais dire d'exagération que l'on peut rencontrer chez un certain nombre de néophytes mais entre ce qu'écrit Michel Lacroix et l'auteur de cette lettre j'ai quand même un peu l'impression d'un grand écart et pourtant c'est bien le développement personnel dont il est question dans les deux cas ils se rejoignent sur l'aspect de l'expérience de l'être de l'approfondissement de la vie intérieure mais ils sont très à distance sur la dimension de performance de réussite d'efficacité professionnelle que n'aborde absolument pas l'auteur de la lettre je ne suis absolument pas en contact avec le monde du développement personnel dans l'entreprise et il peut certainement y avoir une mise en oeuvre de techniques ou d'outils au service de l'efficacité de la performance je ne suis personnellement en contact qu'avec des personnes qui choisissent de découvrir et de mettre en oeuvre des outils des techniques des moyens dans le cadre de leur vie personnelle de leur vie de couple de leur vie familiale dans le but d'améliorer la qualité des relations dans le cadre de leur vie associative de l'accueil de l'autre dans sa différence d'être mieux aidant et de pouvoir repousser entre guillemets certaines limites qui les gênent dans leur vie des fonctionnements automatiques qui l'organisent et qui nuisent aux autres alors je voudrais en revenir à l'image de mon choix de tête évoqué il y a quelques instants parce que les mêmes outils peuvent être mis au service de choses très différentes selon qu'ils sont proposés dans le cadre d'une entreprise qui veut améliorer ses performances ou choisie et mise en oeuvre par un chercheur spirituel vous aurez compris que les propos ne concernent que cette deuxième catégorie de personnes qui intègre ces outils en essayant de les intégrer dans une cohérence celle de leur recherche spirituelle de leur foi en fonction du principe organisateur de leur vie dans son livre des ressources pour guérir comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapies Pascal Hid qui est prêtre propose de distinguer méthode et interprétation et l'objet de son livre comme il l'écrit c'est d'accueillir avec attention et bienveillance plus avec gratitude les nouvelles possibilités psychothérapeutiques offertes à notre temps et opérées indissèrement pour dégager la méthode de ces surdéterminations philosophico-raînées religieuses et là c'est moi qui ajoute et permettre justement ainsi de les intégrer de les redéfinir pour garder le vocabulaire de Denis Girard en s'appuyant sur le principe organisateur de ma vie en les situant dans une nouvelle cohérence celle de la foi chrétienne ou d'une autre tradition je vais terminer simplement avec ce qui était depuis le début de ma recherche après ma nomination un peu un fil conducteur à partir d'une citation de Paul dans sa lettre aux Philippiens enfin mes frères tout ce qui est vrai et noble tout ce qui est juste et pur tout ce qui est digne d'être aimé et honoré tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges tout cela prenez-le à votre compte étonnant Paul il demande que l'on se réfère à tout ce que la sagesse humaine juge digne d'être pratiqué à ce qui mérite d'être pris en considération dans le monde dans lequel vivent les chrétiens s'attacher à tout ce qui est noble juste et pur prenez-le à votre compte percevoir ce qui est vrai noble juste et pur eh bien j'essaye de regarder le monde dans lequel je vis et les recherches des contemporains plus particulièrement dans le monde du développement personnel et des spiritualités hors frontières afin d'y décerner ce qu'il y a de meilleur ces nouvelles croyances ou ces quelques d'outils qui conduisent au coeur de soi m'intéressent car elles révèlent une soif et une faim de vie en profondeur qui parfois ne trouvent pas satisfaction dans les propositions habituelles de nos églises et les stages de développement personnel sont pour moi des lieux de rencontre et d'échange avec des hommes et des femmes en quête de sens à leur vie en quête d'une vie pleine confrontée à l'appel à une vie intérieure lassée d'hyperconsommation soucie de mieux accompagner les personnes en difficulté et d'améliorer la qualité de leurs relations et pour de multiples raisons qui vont de leur ignorance des propositions faites aujourd'hui dans nos églises à un passé du groupe dans nos institutions en passant par la constatation que si tout va bien dans leur plan dans leur vie ou plan professionnel et affectif il y a en eu la quête d'autre chose ne s'adresse pas ou plus à nous nous pensons incapables voire illégitimes pour les accompagner dans leur soif et leur faim d'une vie pleine et c'était ce qui ressortait peut-être de plus douloureux dans l'enquête du GES de voir toujours lui il ne nous pense pas à même de pouvoir les accompagner dans cette faim et cette soif là dans ce que nous a dit Jean-François Barri Bouvret il a été assez discret sur tous les textes que nous avons reçus mais il y en a quand même quelques-uns qui sont assez rudes restent donc ces insatisfactions dans leur vie actuelle insatisfactions qui les mettent en route dans un travail de connaissance d'eux-mêmes qui les poussent à expérimenter stages et sessions des serments nécessaires un peu court à faire peut-être sur ce temps là mais prendre en considération ce qui est juste noble vrai dans ces quêtes ce qui est digne d'être nourri dans ces aspirations sous-jacentes aux insatisfactions ressenties et si tout n'est pas à prendre en compte dans les pensées les comportements et les propositions qui existent aujourd'hui il n'en reste pas moins qu'il me semble que nous avons à apprendre de tout homme quelle que soit son origine ou ses convictions c'est à cette condition que se tissent des liens que s'amorcent des échanges que se noue le dialogue et que je peux comme il le demande annoncer aussi ce qui me fait libre celui qui s'est fait nourriture pour combler nos fins et nos soirs merci 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 merci